La vraie prière qu'est-ce que c'est seulement un Jésus-Christ ? Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompenses auprès de votre Père Céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sont pas de la tromper devant toi comme le font les hypocrites dans le synagogue et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Genèse 315, Jésus le Messie qui est venu comme le Christ a dit. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils auraient pris dans les synagogues et les rues pour être vus par les hommes. J'ai dit la vérité, mais ils ont déjà reçu leurs récompenses. Aussi, lorsque vous priez, ne répétez pas des mots inutiles comme les gentils. Ils pensent qu'ils ont besoin de beaucoup parler pour que Dieu les entende. Par conséquent, vous ne devriez pas prier comme eux. Comment puis-je prier si je ne reçois pas Jésus-Christ le Messie postérité de la fin de Genèse 315 dans mon corps que Dieu m'a seulement donné ? Menteur, gourmand, l'esprit du mensonge. Le diable, c'est pris comme ça. Dieu, s'il vous plaît, fais ça pour moi. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, bénissez-moi. C'est comment se tortiller et dire des bêtises. Priez de manière étrange. Dieu a dit que prier à haute voix devant les gens et ceux qui font les gentils. Alors, comment nos enfants devraient prier pour recevoir vraies réponses ? Si vous croyez la parole vivante de Dieu dans votre âme et corps, chaque fois que vous adorez et évangélisez votre corps à travers Genèse 315-Christ, la force et la sagesse de Dieu pour régner sur vous, les paroles du peuple et briser la puissance de Satan sera donnée. C'est ça que nous appelons une vraie prière qui est associée seulement à Jésus-Christ. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en. Remplis du Saint-Esprit. Les humains sont originellement êtres spirituels créés à l'image de Dieu. Nous devenons des êtres spirituels parce que Dieu, le Créateur, a formé l'homme des poussières et a soufflé dans notre nez vie de Dieu, l'Esprit du Christ vivant. Par conséquent, les êtres humains créés à l'image de Dieu doivent vivre comme des vainqueurs avec le pouvoir de se gouverner eux-mêmes, les paroles des hommes, et de briser le pouvoir du Satan, afin que mon cœur et mon esprit deviennent sains. Mais avant la création, Dieu a chassé du ciel l'ancien serpent qui était contre lui. Le diable qui a trompé le monde entier, aussi appelé Satan, est apparu dans le jardin d'Edon. Et Satan est entré dans le serpent, la bête plus rosée que Dieu ait créée. Il nous a trompés avec des mensonges pour nous faire quitter Dieu. En fin de compte, nous avons perdu l'Esprit de Dieu et permettant à l'Esprit du diable d'entrer dans nos cœurs. Mais maintenant, Satan, le diable, les esprits mauvais et impurs, agissent dans nos cœurs. Et depuis les premiers homadins, tous sont conçus de la semence de l'homme et sont nés avec les péchés originés comme enfant du diable. Le diable, dans notre cœur, est un meurtrier spirituel qui évole et détruit notre esprit. Nous voulons toujours vivre de nos pensées en détement d'humeur, mais cela accomplit les œuvres de Satan. Les diables qui nous détruisent pénètrent dans nos cœurs et nous manipulent chaque jour avec haine, rage, tristesse, colère et bagarre. Par conséquent, tout le monde besoin du salut. Alors, qu'est-ce que c'est le salut? Le salut, c'est l'état dans lequel l'Esprit du Christ entre et habite en nous. L'évangile que Dieu nous a donné, Jésus est Christ. Les enfants qui prononcent un homme ont de l'esprit et des rêves. Christ, le nom signifie que le jour du diable pour me faire tomber s'arrêtera et que l'autorité de Satan sera prisée. L'histoire d'aujourd'hui concerne Abraham qui a la victoire par sa foi en Jésus-Christ. Dieu appela Abraham et lui dit qu'il a quitté Ur de Chaldein qui était plein d'idoles. Et il a promis que tous les peuples de la terre seraient bénis par Abraham. Finalement, quand Abraham a 100 ans, Dieu lui donna un fils, Isaac. Sarah, la femme d'Abraham avec quatre vengisants, était également très heureuse lorsqu'elle a serré Isaac dans ses bras. Mais quand Isaac avait deux ans, Dieu dit à Abraham, Abraham, prends son fils unique Isaac, que Dieu aime-t-on, et va au pays de Moria et offre-le un holocauste. Abraham, qui a reçu l'ordre de Dieu, n'a pas été surpris. Il a décidé d'obéir absolument à la parole de Dieu. Parce que Dieu a déjà promis que par la postérité d'Abraham, il convertirait ses descendants en milliers. Abraham avait la foi que Dieu ressusciterait Isaac d'entre les morts. Et Abraham prit son fils Isaac et pria en silence pendant qu'il marchait trois jours jusqu'à Moria. Finalement, Isaac a demandé à Abraham, Père, les feuilles et boissons ici, mais où est l'oignon pour le holocauste à Dieu? Abraham répondit, Fils, Dieu lui-même fournira l'oignon pour le holocauste. Et lorsqu'il déposa Isaac sur les tas de bois et leva son couteau pour frapper son fils, l'ange du Seigneur poussa en cri, Abraham, ne touche pas à ton fils. La foi d'Abraham en la résurrection produisait des grands miracles. Et il sacrifiait l'oignon que Dieu avait préparé à la place d'Isaac. Et Abraham vous bénit de se multiplier comme les étoiles dans le ciel et les graines de sable sur la plage. Comme nos enfants ont accepté Jésus-Christ comme leurs maîtres, ils sont enfants de Dieu. L'Esprit de Christ est avec vous comme Dieu Emmanuel. Comme ça, si vous liez le diable, l'enfant qui ne permet pas d'échanger le maître de votre corps par la puissance du Christ, la sagesse à conquérir le monde viendra. Vous devez avoir Jésus-Christ comme vos maîtres et chasser les pensées et l'entêtement planté par Satan. Et comme Abraham décide de croire en souveraineté absolue de Dieu, grave la parole de Dieu dans son corps. Expérimentez la parole qui gagne la vie en se mouvant par une vraie prière qui est associée seulement à Jésus-Christ. Alors, parlez honnêtement avec Dieu par l'adoration aujourd'hui. Dieu, je ne sais pas comment prier. Maintenant, j'ouvre la porte de mon corps. Laissez seulement la parole de l'Évangile entrer dans mon corps, et je commence par le nom du Christ, Genèse 3-15, qui a écrasé la tête de Satan. Par conséquent, vous sentirez la parole de Dieu, ces mots froids qui vont dans votre corps. Maintenant, avec les rêves et la vision de l'évangile de sang du monde que Dieu nous a donné en Christ, je vous bénis de devenir un sommet spirituel qui brille comme les étoiles dans le ciel, remenant de nombreuses personnes sur les trois chemins. Dieu Tout-Puissant, Genèse 3-15, qui a résolu tous mes problèmes, Merci de m'avoir permis de mettre l'Esprit de Jésus-Christ, le Messie, dans mon corps, et de faire de moi un enfant sauvé de Dieu. Par une vraie prière qui est associée seulement en Jésus-Christ. Permettez-moi de changer de maître et de surmonter mes pensées et mon entêtement à travers les combats spirituels qui me libèrent des commissions de Satan. Maintenant, permettez-moi de devenir un sommet spirituel qui défie de 130 pays. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Amen.